L'anime que je partage avec vous aujourd'hui est Gleipnir. Ce qui arrive au protagoniste est tout simplement trop bizarre. Ce jour-là, il se transforme en mascotte géante et une fille en maillot de bain entre lentement dans son corps par le dos. Son corps ressent un choc électrique avec une trace de sensation merveilleuse. Pourquoi le garçon devient-il une mascotte et fusionne Théyle avec la fille en maillot de bain ? Tout part d'un événement pas si lointain. Le garçon s'appelle Shishi, un lycéen avec d'excellents résultats scolaires. Un jour, il a remarqué un étrange changement dans son corps. Il récupère de la myopie et acquiert un sens aigu de l'odorat. Cette nuit, il sent un incendie à plusieurs kilomètres. Il va le vérifier par curiosité, mais sur les lieux, il remarque l'odeur des humains. À ce moment-là, il se transforme de manière incontrôlable en une mascotte géante. Voyant une fille allongée dans le feu, Shishi décide de la sauver par gentillesse. Il brise le mur avec une grande puissance et emmène la fille dans un endroit sûr. À ce moment, les vêtements révélateurs de la fille suscitent les mauvaises pensées de Shishi. Il enlève lentement la culotte de la fille. Mais au moment critique, la raison surmonte les mauvaises pensées. Shishi reprend sa forme humaine et s'enfuit précipitamment. Lorsque Shishi rentre chez lui, il trouve son téléphone portable manquant, le laissant probablement sur les lieux de l'incendie la nuit dernière. La fille qui l'a sauvée la nuit dernière vient trouver Shishi dans son école alors qu'il craint toujours de révéler son secret. Elle a dit, c'est réel, et c'est juste à côté de moi, peux-tu me parler des monstres ? La fille demande à Shishi de parler sur le toit. Shishi ne veut pas admettre son identité de monstre et est poussée sur le toit par la fille. En regardant Shishi, qui doit se protéger en se transformant en monstre, la fille réussit son tour. Elle menace Shishi de révéler le secret du monstre où elle dévoilera l'identité de Shishi. En fait, Shishi ne sait pas pourquoi il peut se transformer en mascotte. Voyant que Shishi ne semble pas mentir, la fille ne le déconcerte plus. Après l'école, la fille dit à Shishi qu'elle s'appelle Curéa. Elle sort une pièce d'or en disant qu'elle est liée au monstre. Mais Shishi voit aussi cette pièce d'or pour la première fois. Après cela, Curéa ramène Shishi chez elle. Curéa a enquêté sur des monstres comme Shishi, mais personne ne l'a cru. Maintenant, elle rencontre enfin Shishi, dans l'intention de découvrir le secret de la transformation en monstre avec Shishi. Soudain, une fille apparaît sur le balcon, qui vient chercher la pièce d'or dans la main de Curéa. Heureusement, Shishi se transforme en mascotte et soumet la fille. De manière inattendue, cette fille se transforme également en monstre et renverse Shishi. Jetons un coup d'œil sur l'expérience de la fille. Après avoir trouvé une pièce d'or au bord de la rivière, elle l'a donné à un homme mystérieux en échange du pouvoir de se transformer en monstre à côté d'un distributeur automatique à l'école. Il semble que si elle collecte plus de pièces d'or, elle peut gagner plus de pouvoir. Aujourd'hui, après l'école, elle a vu Curéa sortir la pièce d'or, pour laquelle elle l'a suivie ici. Maintenant, la fille a battu Shishi. Au moment critique, Curéa lui fait perdre temporairement sa capacité de combat avec le spray au poivre. Cependant, Shishi n'ose pas la frapper par l'acheter, s'échappant juste de la maison avec Curéa. Curéa dit à Shishi qu'à en juger par les actions de la fille, ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle agit, et elle suppose que la pièce d'or est susceptible d'être la monnaie en échange du pouvoir, donc la fille tuera n'importe qui pour la pièce d'or. Curéa trouve une énorme fermeture éclair sur le dos de Shishi, puis elle essaie de tirer la fermeture éclair pour entrer à l'intérieur. En un instant, Shishi et Curéa fusionnent et peuvent ressentir les émotions de l'autre. Pendant ce temps, la fille arrive également. Curéa découvre qu'elle peut également manipuler le corps de la mascotte. Après une courte période d'adaptation, Curéa montre sa grande puissance. Comparé à Shishi, Curéa est plus décisif. Finalement, Curéa tue la fille. Son impitoyable horrifie Shishi. Lorsque Shishi retourne à l'école, il reste instinctivement loin de Curéa. Mais Curéa emmène Shishi dans un entrepôt isolé. Shishi ne peut finalement pas retenir ses émotions. Il se demande pourquoi il peut se transformer en monstre et craint de mourir à tout moment après avoir rencontré une fille qui est aussi un monstre. Curéa dit à Shishi qu'il souffrira davantage dans son avenir, mais elle peut promettre que si Shishi meurt un jour, elle mourra également avec lui. Shishi laisse échapper, et si je ne veux pas vivre maintenant ? À ce moment-là, Curéa se rend en hauteur et saute, prouvant son vœu par ses actions. Shishi se transforme en mascotte et sauve Curéa. Dans sa période la plus difficile, il y a une fille prête à vivre et à mourir avec lui, ce qui amène Shishi à avoir une attitude différente envers Curéa. Curéa avoue tout à Shishi, disant qu'elle cherchait en fait sa sœur, Erna, qui est aussi un monstre tout comme Shishi, mais qu'elle a disparu après avoir tué ses parents. Curéa ramène Shishi à la maison et entre à nouveau dans le corps de Shishi. Ils découvrent qu'ils peuvent contrôler ce corps ensemble et ressentir les émotions de l'autre. Ensuite, Curéa en dit plus sur l'histoire. Il y a six mois, Curéa est rentrée chez elle pour voir ses parents assassinés. Sur les lieux, elle a trouvé une horrible ombre noire ressemblant à sa sœur, et elle a remis une pièce d'or à Curéa. Elle déteste que sa sœur tue ses parents, et maintenant ce qu'elle veut faire, c'est retrouver sa sœur. Curéa sait que Shishi a un sens de l'odorat incroyable, alors elle sort les vêtements que sa sœur portait auparavant et demande à Shishi de les sentir, essayant de retrouver sa sœur par ce moyen. En échange, Curéa doit aider Shishi à trouver la raison pour laquelle il se transforme en monstre. Shishi est terrifié après avoir senti les vêtements, car il apprend que sa sœur semble avoir tué d'innombrables humains, ce qui rend Curéa plus convaincue que sa sœur est la meurtrière, et elle insiste pour se venger de sa sœur. Ensuite, ils commencent leur voyage pour trouver la sœur de Curéa. Ils achètent les fournitures nécessaires et se promènent dans la ville. De manière inattendue, Shishi sent vraiment le même parfum qu'Erna. Curéa contrôle le corps pour se cacher dans l'ombre, attendant l'occasion de tirer sur sa sœur. Shishi lit dans les pensées de Curéa qu'elle a toujours de l'affection pour sa sœur, et l'arrête parce qu'il ne veut pas que Curéa ait des regrets. Erna sent le danger et se transforme instantanément en une ombre noire terrifiante, enveloppant Shishi. Mais en voyant le visage de Shishi, Erna a les larmes aux yeux et a l'air un peu timide. Elle devine que Shishi vient la tuer et lui demande de parler dans un autre endroit. Ses paroles consternent encore plus Shishi. Elle s'excuse en s'excusant, « J'aimerais être tuée par vous. Parce que c'est elle qui a fait de Shishi un monstre. » Cela choque Curéa. Elle ne peut plus se retenir et émet un son. Erna découvre qu'il y a une autre femme cachée dans le corps de Shishi, se transformant instantanément en une horrible ombre noire dans une rage. Elle crie que la position lui appartient, puis arrache directement la tête de Shishi. Curéa tire sur Erna par colère, mais ne cause aucun dommage. Au lieu de cela, elle est maîtrisée par Erna. Lorsque Curéa demande à Erna pourquoi elle a tué ses parents, Erna répond que leurs parents ne sont pas de bonnes personnes. Leur père, un conseiller, fait secrètement de mauvaises choses partout, et leur mère trompe également leur père avec un homme plus jeune. Curéa n'a-t-elle pas également dit qu'un jour elle tuerait ses parents ? Erna aide simplement Curéa à atteindre son objectif à l'avance. Au début, Erna a besoin de la protection de Curéa, mais maintenant Erna peut protéger Curéa. Ensuite, Erna laisse une autre pièce d'or à Curéa, lui rappelant de l'apporter à l'hôtel de l'école. À ce moment, Erna reçoit un appel téléphonique et part précipitamment. Pensant que Shishi est morte, Curéa est sur le point de tenir ses paroles pour vivre et mourir ensemble. À ce moment, la tête de la mascotte émet un son de côté. Il s'avère que Shishi est toujours en vie. Curéa embrasse Shishi et pleure. Ils apportent la pièce d'or à l'hôtel de l'école. Ici, ils rencontrent un homme mystérieux, qui leur dit que c'est une chance que Shishi n'ait pas repris sa forme humaine lorsque sa tête a été arrachée, sinon il mourrait vraiment. Ensuite, il prend la pièce d'or de la main de Curéa et guérit Shishi de son corps brisé. L'homme mystérieux prétend être un Ushugin. Afin de les convaincre de son identité, l'homme mystérieux mange un cheveu du corps de Curéa, puis il prend l'apparence de Curéa. L'homme mystérieux dit que sur le chemin du retour vers sa planète natale, son vaisseau spatial s'est accidentellement écrasé sur Terre. Comme il n'était pas facile de bouger leur corps pendant le long voyage, les Ushugins se sont compressés en pièces d'or. Après l'écrasement du vaisseau spatial, les pièces d'or ont été éparpillées sur toute la Terre. Il n'était pas pratique pour lui de trouver ses partenaires seuls, alors il a utilisé des humains sur Terre pour trouver les pièces d'or. En récompense, il peut leur donner un grand pouvoir. Celui qui peut collecter 100 pièces d'or gagnera un pouvoir incroyable. Selon ses propos, Shishi aurait également dû échanger des pièces d'or contre la capacité de se transformer en monstre. Mais Shishi n'en a aucun souvenir. Après avoir dit cela, L'Ushugin ne veut pas révéler plus d'informations. Sur le chemin du retour, Shishi sait que Curéa a encore une pièce d'or. Il craint que Curéa ne l'utilise également pour se transformer en monstre. Mais les mots de Curéa réchauffent le cœur de Shishi qu'elle promet de ne pas utiliser la pièce d'or parce qu'elle a maintenant Shishi. Lorsque Shishi rentre chez lui, il réfléchit sérieusement à ce que l'homme mystérieux a dit, sentant qu'ils ne peuvent pas étièrement faire confiance aux paroles de l'homme mystérieux. Finalement, ils décident d'enquêter seuls sur la vérité et recherchent également des traces d'Erna. Ils vont à la montagne où les Ushugins ont dit que le vaisseau spatial s'est écrasé. Curéa suppose qu'un humain normal ne viendra jamais dans cette montagne isolée, et que ceux qui viendront ici doivent être des monstres qui collectent des pièces d'or. Et ils ont également besoin de plus de pièces d'or pour échanger des informations afin de découvrir la vérité. Ici, ils rencontrent le monstre avec des cornes, dont les mains sont des lames. Il s'appelle Tadanori, un fou qui soutient la force. Il n'est pas ici pour collecter des pièces d'or, mais pour trouver un adversaire approprié pour le combat. Bien qu'il ne soit toujours pas à la hauteur de Tadanori après s'être combiné, Curéa bat finalement Tadanori avec son intelligence. Le talent de combat de Curéa conquiert complètement Tadanori, et elle invite cet homme à l'aider à collecter des pièces d'or. Juste à ce moment-là, un monstre à grosse tête prenant des photos en secret apparaît soudainement. Le monstre menace de dévoiler sa véritable identité dans la ville s'il ne suit pas ses ordres. À ce moment-là, Tadanori le frappe. Curéa voit un groupe de personnes depuis le téléphone portable du monstre et propose une nouvelle idée. Curéa devine que sa sœur, Erna, doit également avoir des complices et ira également dans la montagne pour collecter des pièces d'or. Comme elle et Shishi sont encore trop faibles, Curéa trouve les personnes au téléphone et menace de révéler leur identité. Finalement, elle parvient à rejoindre leur groupe. Le chef de ces personnes est une fille nommée Sayaka. Afin de gagner leur confiance, Curéa avoue que son but est de se venger de sa sœur, Erna. De manière inattendue, Sayaka connaît également Erna. Elle promet de faire de son mieux pour retrouver Erna. Mais Sayaka demande à Curéa de garder le secret. En fait, leur objectif d'aller dans la montagne est d'empêcher ces monstres de collecter 100 pièces d'or et d'obtenir un super pouvoir des Huchugins, sinon le monde humain sera dans le chaos. Parce qu'elle a été trahie par sa meilleure amie, Sayaka a choisi la capacité de faire en sorte que les autres gardent leurs secrets. Sayaka organise un rituel de malédiction pour Curéa. Si elle révèle le secret du groupe à d'autres, elle mourra. Pendant le rituel, une femme nommée Sayro pose ses yeux sur Shishi sous sa forme de mascotte. Cette fille aime naturellement les animaux à fourrure et sa capacité est de communiquer avec eux. Elle a accidentellement perdu son portefeuille en gravissant la montagne, qui contient les informations de son identité, et il risque d'exposer son identité si elle est récupérée par un autre monstre. Shishi décide de chercher le portefeuille avec elle par gentillesse. Pour faciliter l'action, Sayro entre dans le corps de Shishi sans vêtements. Par coïncidence, le portefeuille de Sayro est récupéré par Subaru, le compagnon d'Erna. Subaru est aussi une personne impitoyable, lorsqu'il rencontre Shishi, qui vient trouver le portefeuille, il attaque Shishi sans rien dire. Ceux qui peuvent faire équipe avec Erna sont tous des monstres puissants, et c'est Sayro, celui qui n'est pas agressif, maintenant dans le corps de Shishi, donc Shishi ne peut pas du tout résister aux attaques de Subaru. Après quelques rounds, le corps de Shishi est brisé. De façon inattendue, après que le corps de la mascotte de Shishi soit brisé, il obtient en fait une compétence spéciale cachée. Lui et Sayro fusionnent, se transformant en une nouvelle forme et acquérant un pouvoir beaucoup plus fort. Il peut maintenant résister aux attaques de Subaru et même riposter. Lorsque la bataille est sur le point de déterminer un vainqueur, Erna arrive pour les arrêter. Sayro voit le visage d'Erna à travers le corps de Shishi, puis se sent choquée. En train de fusionner tout à l'heure, elle a lu les souvenirs d'Erna dans l'esprit de Shishi. Il s'avère que Shishi et Erna se connaissent depuis longtemps. Sayro arrête Shishi, qui a toujours l'intention de lancer une attaque, et Erna part d'ici avec Subaru. Alors qu'un souvenir émerge dans l'esprit d'Erna, nous découvrons que c'est Erna qui a pris les pièces d'or et a demandé au Ushujin de transformer Shishi en monstre mascotte. A ce moment, Kyurea trouve enfin Shishi, qui s'effondre sur le sol. Pour une raison quelconque, Shishi se souvient seulement que son corps a été brisé après la bataille avec le compagnon d'Erna, et il oublie tout ce qui s'est passé par la suite. Mais Sayro le cache bien qu'elle s'en souvienne. Tout le monde pense que d'autres forces ont rejoint la bataille plus tard, donc Shishi est sain et sauf. Après cela, Sayaka organise également un rituel de malédiction pour que Shishi garde le secret. Après, Kyurea va trouver Sayro seule. Elle sait que Sayro ment, mais Sayro essaie toujours de le cacher. Afin de montrer sa position, Kyurea dit qu'elle seule peut faire jouer à Shishi une superbe puissance de combat. Kyurea murmure simplement, « Toi et Shishi n'êtes vraiment pas du même type, et vous ne pouvez jamais vous combiner avec Shishi comme un seul. » Il semble que depuis qu'il a fusionné avec Shishi, Sayro connaît plus de secrets sur le corps de Shishi. La nuit, en rentrant en ville, Sayro appelle Erna. Il s'avère qu'après la fusion il n'y a pas si longtemps, les corps et les esprits de Sayro et Shishi ont fusionné, y compris le numéro de téléphone d'Erna. Dans la mémoire de Shishi, une ombre noire apparaît fréquemment. Elle peut savoir qu'il s'agit exactement d'Erna du point de vue de la troisième personne, et Erna ne semble pas être une mauvaise personne dans la mémoire de Shishi, mais une présence unique. Alors Sayro demande à Erna d'empêcher les autres de collecter les 100 pièces d'or et d'arrêter la catastrophe mondiale avec elle. Erna ne peut s'empêcher d'avoir les yeux humides lorsqu'elle entend Sayro parler d'elle-même dans la mémoire de Shishi. Cependant, elle rappelle à Sayro qu'il n'est pas si difficile de collecter 100 pièces d'or et que quelqu'un les a peut-être déjà collectées. Elle a son propre bus, elle ne peut donc pas être la compagne de Sayro. Le lendemain, après avoir discuté, plusieurs membres de l'équipe de Curéa trouvent qu'il sera particulièrement difficile de rechercher des pièces d'or sans but dans la montagne, alors ils décident de se diriger vers l'endroit où le vaisseau spatial s'est écrasé. Il peut être plus facile d'y collecter des pièces d'or. En chemin vers la montagne, ils remarquent la trace des monstres. Peu de personnes dans leur groupe possèdent la capacité de se battre, alors ils décident de faire un détour, ce qui est exactement le truc des monstres. Ils marchent sur une route beaucoup plus plate, offrant aux monstres une meilleure vue pour les observer. Bientôt, un monstre ressemblant à un mille pattes les rattrape. Il attrape Sayaka, leur demandant à tous de rejoindre leur équipe de monstres. Puis ils jettent une tête et menacent de tuer tout le monde s'ils ne rejoignent pas l'équipe. Cela met en colère l'un des membres, Yota. Ce qu'il déteste le plus, c'est le mal qui opprime les faibles. Lui et Shishi sont les seuls fous de cette équipe qui ont la capacité de se battre. Ce monstre mille pattes est rapidement vaincu par Yota en colère. Peu de temps après, le chef de l'équipe de monstres, Madoka, arrache une de ses dents dures pour soigner le monstre mille pattes. Avec l'aide de l'équipe de monstres, Madoka trouve l'équipe de Kurea. Il se transforme en un singe géant terrifiant et bat l'équipe de Kurea si fort qu'ils ne peuvent pas riposter. A l'origine, ils font toujours de leur mieux pour se battre, mais ils perdent bientôt le courage de résister lorsqu'ils voient de nombreux monstres arriver. Madoka dit sans hâte que leur objectif est de collecter des pièces d'or ensemble, puis de les donner tout à Madoka, afin que Madoka puisse acquérir le pouvoir le plus puissant et les aider à réaliser leurs souhaits. Madoka demande à l'équipe de Kurea de les rejoindre, mais son équipe a blessé les membres de l'équipe de monstres tout à l'heure, alors maintenant ils doivent sacrifier l'un de leurs membres, qui est leur rituel d'initiation. Madoka leur laisse délibérément du temps pour réfléchir. Au moment critique, Kurea sort les graines de laurier rose, demandant à Isao, qui a la capacité de faire pousser les plantes rapidement, de faire germer ses graines rapidement pour se transformer en une profusion de fleurs. Après cela, elle va faire quelque chose de particulièrement fou. Shuichi a déjà remarqué ce qu'elle pense. Il serre étroitement Kurea dans ses bras, exprimant sa volonté d'assumer tout ce qui se passera ensuite avec Kurea. Ensuite, il brûle tous les lauriers roses, qui est une plante particulière qui produira un poison puissant lorsqu'elle brûle, par lequel Kurea attaque l'équipe de monstres. Ikushi, qui n'est pas au courant du plan, veut rejoindre l'équipe de monstres, alors il raconte leur plan, qui est étranglé à mort par la malédiction de Sayaka. En les poursuivant, le chef de l'équipe de monstres, Madoka, trouve ses compagnons incapables. Enfin, l'équipe de monstres est tuée et blessée. Madoka ne veut pas abandonner ses compagnons blessés, alors il meurt également. Cet incident porte un coup terrible à l'équipe de Kurea. Il décide de dissoudre temporairement l'équipe et de descendre la montagne par un autre itinéraire. Shishi, qui retourne sur le campus, découvre que son meilleur ami a disparu. Peu de temps après, le corps de son meilleur ami flotte de la rivière dans la montagne avec son corps brûlé. Shishi se rend compte que son meilleur ami fait légalement partie de l'équipe des monstres et que certaines personnes autour de lui sont impliquées dans l'accident. Il retrouve furieusement Louchu-Jean, dénonçant sa violence et lui demandant d'arrêter ce désastre. Mais Louchu-Jean dit simplement à Shishi que ce jeu est déjà hors de contrôle. Si Shishi veut l'arrêter, il peut promettre de ne rien faire pour l'interférer. Shishi part et vient ensuite dans un endroit éloigné. Il découvre que quelqu'un le suit, qui est exactement le seul survivant de l'équipe de monstres et est l'admirateur le plus fidèle du chef. Il vient se venger de Shishi, mais il n'est pas du tout à la hauteur de Shishi. À ce moment, Shishi reçoit un appel de Kurea, qui a quelque chose à discuter avec Shishi. Kurea entend qu'il semble y avoir quelqu'un autour de Shishi, et elle s'inquiète pour la sécurité de Shishi. De manière inattendue, Shishi répond froidement, « Je vais bien ». Il tire alors et tue l'ennemi devant lui. La personnalité de Shishi a beaucoup changé sous l'influence des batailles et de Kurea. Voyons maintenant la partie d'Ushu-Jean. Il commence à penser au premier humain qu'il a rencontré lorsqu'il est venu sur Terre. Le nom de la fille est Onoka. Après avoir entendu parler de la demande d'Ushu-Jean de collecter des pièces d'or pour retrouver ses compagnons, elle a déclaré que les humains sur Terre pourraient aider à collecter des pièces d'or. Et Lushu-Jean, à son tour, pourraient aider ceux qui collectent des pièces d'or à réaliser leur souhait avec sa propre capacité. Onoka a également pris une photo de ses compagnons, disant qu'elle pourrait les inviter à aider à collecter des pièces d'or ensemble. De façon inattendue, Shishi et Erna sont sur la photo. Ils étaient dans la même école secondaire avant. Parmi eux, Naoto et Eko, étaient un couple. Ce jour-là, alors qu'il organisait une fête, Keto remarqua qu'Onoka n'était pas venu et a pris la rumeur selon laquelle le père d'Onoka avait été arrêté pour avoir tué quelqu'un. La disparition soudaine de Onoka a rendu Kedou, qui avait le béguin pour elle, si triste. Eko, cependant, aperçut des Keto d'oublier Onoka. Après cela, Keto cherchait toujours Onoka partout, mais il ne la trouvait pas. Il s'est ensuite rappelé que le jour de la fête, Eko avait touché ses cheveux de la même manière que Onoka, et il avait également entendu Naoto dire qu'Eko semblait beaucoup changer ses derniers temps. Alors Keto a suivi Eko pour savoir si elle était au courant pour Onoka, mais il a trouvé l'ouchu-jeun à la place, qui récupérait les pièces d'or. Keto a emmené ses compagnons auouchu-jeun et a appris que Onoka utilisait des pièces d'or en échange de devenir Eko. Elle voulait effacer son identité et continuer sa vie comme une autre personne. Keto a deviné que Onoka avait été secrètement amoureuse du petit ami d'Eko, Naoto, alors elle a tué Eko et a pris son identité. C'était si difficile pour Keto de l'accepter, et il a pris sur lui de venger la mort d'Eko en tuant secrètement Onoka, qui vivait sous l'identité d'Eko. Mais un événement s'est produit ensuite et a complètement détruit Keto. Naoto a trouvé la note écrite par Eko à Onoka, faisant comprendre à Keto qu'Eko a mis fin à ses jours par elle-même et n'a pas été tuée par Onoka. Voyons les souvenirs d'Onoka. Il s'avère qu'Eko était une bonne et juste élève qui empêchait souvent les mauvais élèves d'intimider les autres élèves. Cependant, de nombreux mauvais élèves se sont vengés d'elle. Finalement, elle a été submergée et a mis fin à ses jours. A cette époque, personne n'était au courant de la mort d'Eko, sauf Onoka. Selon Onoka, Eko était une fille populaire, mais elle était comme une personne invisible. Elle a donc sorti la pièce d'or et a souhaité au Ushujin qu'elle puisse vivre sa vie sous l'identité d'Eko, par laquelle les amis et la famille d'Eko ne seraient pas tristes de la mort d'Eko. Après cela, Keto a pris une pièce d'or et a trouvé l'Ushujin pour faire un vœu de son autoblame. Depuis lors, une fille en blanc apparaissait souvent dans la ville, et elle demandait au passant qui elle était. Quiconque ne pourrait pas répondre serait tué. Naoto, Shuichi et Eruna ont senti que cette affaire pourrait être liée à Keto. Si Keto faisait vraiment quelque chose de mal, il arrêterait en utilisant des pièces d'or pour échanger du pouvoir avec les Ushujin. La mémoire d'Ushujin s'arrête ici, et voyons la part de Kurea. Lorsqu'elle cherche l'indice de la transformation de Shuichi en monstre, elle découvre que Shuichi est allée dans une école de Kram à un jeune âge. À l'école de Kram, Kurea remarque une mascotte, qui ressemble exactement à Shuichi après sa transformation. Elle appelle à la hâte Shuichi pour la rencontrer, mais Shuichi a affaire aux membres de l'équipe de monstres qui continuent de le suivre. Kurea dissimule temporairement l'affaire et trouve une excuse pour se rendre chez Shuichi, dans l'espoir de trouver plus d'indices, pour découvrir que la maison de Shuichi est en désordre, comme si personne n'y vivait depuis longtemps. Mais Shuichi ne le remarque même pas. Kurea demande à la hâte à Shuichi quand il a vu ses parents pour la dernière fois. Bientôt, Kurea déduit des indices que c'est Eruna qui a tué les parents de Shuichi et a ensuite changé la mémoire de Shuichi avec sa capacité. Juste à ce moment, Shuichi voit la scène d'Erna le serrant dans ses bras. Ils perdent presque le contrôle et blessent presque Kurea. À ce moment, les malédictions sur leur couffette par Sayaka disparaissent soudainement, puis le téléphone sonne. Il s'avère que Sayaka décide de ne s'impliquer dans aucune activité sur les monstres après avoir discuté avec d'autres. À la place, ils ont l'intention de vivre une vie ordinaire et de donner les pièces d'or à Kurea et Shuichi, qui prévoient de continuer à le retracer. Ils conviennent de se rencontrer demain après-midi. Mais en fait, leur véritable objectif est d'attirer Kurea et Shuichi en remettant toutes les pièces d'or à Erna, ce qui est proposé par Sayero. Erna et Naoto ont une conversation secrète sur le plan dans la montagne. D'après leur conversation, nous pouvons savoir que pour protéger Shuichi, Erna a effacé ses souvenirs. Il semble que Keto ait souhaité quelque chose d'horrible. Si Shuichi retrouve ses souvenirs, il sera en grand danger. Et la raison pour laquelle Erna et Naoto sont allés dans la montagne est de s'occuper de Keto, qui s'est déjà transformé en monstre. Au moment de l'accord, Kurea et Shuichi sentent que quelque chose ne va pas. Kurea déjoue intelligemment leur plan, Vizel et Shuichi réussissent à attraper Erna, qui passe un accord avec Sayero. Selon le fragment qui lui a traversé l'esprit plus tôt, Shuichi sait que sa transformation en monstre et sa perte de mémoire peuvent être liées à Erna. Erna essaie de le nier, mais Kurea sort la même mascotte que Shuichi. Les souvenirs de Shuichi sont instantanément inondés dans son esprit et il se souvient progressivement de ce qui s'est passé auparavant. Erna essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. La fille effrayante en blanc apparaît soudainement devant Shuichi et lui demande qui elle est. Shuichi essaie de répondre au nom de Honoka en se basant sur sa mémoire dans son esprit, mais est arrêtée par Erna. S'il y répond vraiment, Shuichi sera complètement anéanti de ce monde. Mais s'il répond mal ou ne répond pas, il sera également attaqué par la fille en blanc. Juste au moment où Shuichi ne peut pas y résister, Erna scelle à nouveau les souvenirs de Shuichi avec sa capacité, puis la fille en blanc part également. Erna vomit du sang parce qu'elle dépense trop de pouvoir pour sceller la mémoire des autres. Shuichi réalise enfin qu'Erna le protège. Il promet à Erna qu'il va certainement collecter 100 pièces d'or et faire le vœu de mettre fin complètement à cette catastrophe. A la fin de l'histoire, Kurea et Shuichi partent en voyage pour collecter des pièces d'or. Que souhaite exactement Keto ? Quelle est la querelle entre lui et Shuichi ? Gardons ces questions pour la saison prochaine. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501